... Mademoiselle, bonjour, bienvenue sur le circuit de glace de l'Alpe d'Huez. Nous allons voir ensemble, aujourd'hui, les 5 principes de base de la conduite hivernale. Alors d'après vous, quels sont ces 5 points ? Mettre sa ceinture, avoir son permis de conduire, être rassuré. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. La première des choses, ça va être de bien déneiger sa voiture de manière à être visible et avoir une bonne visibilité. Tenez ! Deuxièmement, avoir une bonne position de conduite. Donc là, on est un petit peu trop près du volant. L'idéal, ça va être de débrayer, de poser son talon au sol et de pousser son siège jusqu'à temps que la cuisse effleure l'assise. On est sur une chaussée faible adhérence, on est sur du verglas et de la neige. Donc, en l'occurrence, il va falloir y aller doucement. Donc, pas miser sur l'accélérateur pour partir, mais plutôt sur l'embrayage. Donc, on va mettre la première. On va juste accélérer un tout petit peu jusqu'à 1500 tours. À ce moment-là, tu vas embrayer et en même temps, tu enlèveras ton frein à main. Juste à l'embrayage, on ne compense pas avec l'accélérateur. Voilà, sans accélérer. Sous-titrage ST' 501 À quoi on reconnaît un pneu neige d'un pneu classique ? Alors, il est muni sur le flanc d'un petit logo, ici, en forme de flocon. Et après, en l'absence du logo, on pourra constater que les crans sont striés par des petites lamelles qu'on aperçoit. Et pour les témoins d'usure ? Ils sont présents, bien évidemment, comme sur un pneu conventionnel. Alors, ici, on peut récupérer un témoin d'usure en le flanc. Et les clous sur le pneu ? Un petit peu atypique, ça c'est dû à la discipline. On roule sur de la glace. Le pneu neige sur la glace, c'est un petit peu délicat. Donc, on ajoute du clou sur le pneu neige. Merci. 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 Merci.